salut tout le monde salut c'est grosse bouffe je suis avec mohan et je fais une petite vidéo pour vous parler des connectiliens donc les connectiliens sont une fonction nouvelle qui a été inséré dans trove depuis le patch adventure et ce n'est pas c'est une fonction test donc il risque d'y avoir des gros changements ou ils risquent même d'être carrément supprimés voilà ils sont en phase d'évaluation c'est ce qu'il faut savoir avant tout donc qu'est ce qui change dans trove qu'est ce qui change dans trove donc par exemple là on est sur un donjon si je vais aller tuer un petit mob ici j'ai tué un petit mob mohan est ce que tu as eu de l'xp elle a eu 0 points d'xp moi j'ai eu 60 points d'xp 67 points d'xp donc sur les petits mobs en fait quand on est à côté le partenaire avec qui on joue si on n'est pas groupé en connectilien ne reçoit pas d'expérience des petits mobs là je vais aller tuer le boss donc j'ai tué le boss mohan est ce que tu as eu de l'expérience moi j'en ai eu 945 voilà alors donc le quand vous n'êtes pas groupé en connectilien vous pouvez avoir l'expérience que vous faites sur que que les autres font sur les donjons mais par exemple on n'est toujours pas groupé donc viens voir mohan est ce que tu vois le coffre voilà tu vois le coffre donc vas-y tape le coffre voilà elle ouvre le coffre alors là moi j'ai eu j'ai eu ce qui a été dans le coffre et toi aussi alors si c'était moi qui l'avait tapé toi tu n'aurais rien eu du tout on va le faire sur un autre donjon qui est juste à côté parce que moi j'ai tapé le boss donc j'ai tué le j'ai tué le boss du donjon donc je louterai de toute façon ce qu'il ya dans le coffre même si je le tape pas donc là par exemple tu es là je vais tuer le boss j'ai tué le boss j'ai ouvert le donjon le coffre est ce que tu as toi tu as rien looté du tout voilà comment fonctionne maintenant la répartition de l'xp sur trove donc pour la répartition de l'xp et des loots donc l'xp des gros boss il est quand même partagé entre tous les joueurs mais les loots ne sont attribués qu'à celui qui a tapé le boss ou le coffre voilà pour se grouper comment on fait donc pour se grouper c'est super simple il faut cibler la personne et appuyer sur contrôle e sur pc et vous voyez ici il ya mohan invité pour former un nouveau collectif lien vous ciblez la personne et vous faites contrôle e sur console il va falloir que vous restiez appuyé sur la touche qui vous permet de passer en mode construction donc c'est un appui long sur cette touche là vous ciblez la personne et vous restez appuyé longtemps sur la touche qui vous permet normalement de basculer comme ça en mode construction donc une fois que vous êtes groupés en collectilien donc mohan a eu une invitation elle a accepté ici là vous avez un petit symbole pour vous indiquer que vous êtes groupés donc là on est le groupe de l'épée donc mohan aura une épée aussi c'est ça le leader du groupe a une étoile alors que les autres n'ont pas d'étoile donc ce connectilien qu'est ce qu'il va permettre de faire ben il va permettre de que tout le monde loot et que l'xp aille à tout le monde donc on va se rendre sur un autre donjon donc par exemple on va aller sur cette recette qui est là et je vais inviter mohan et oui parce que je vais trop vite pour toi tu peux pas test donc maintenant je vais tuer les petits boss les groupes les petits mobs les gros boss donc mohan tu as eu de l'xp pour les petits mob tu as eu 67 points tu as eu l'xp pour le gros mob tu as eu 945 points et tu as eu la recette du donjon voilà même si tu as rien fait donc voilà comment se passent les connectiliens en ce moment sur trove donc il faut cibler la personne et l'inviter vous allez pouvoir régler également les paramètres dans l'onglet ici menu puis paramètres et là vous allez aller dans social et ici dans social vous avez tous les réactions aux invitations des connectiliens alors vous pouvez accepter refuser manuellement toutes les invitations c'est à dire quand une personne vous invite vous avez un écran qui pop donc par exemple je vais casser le groupe avec mohan et je vais vous montrer ça donc c'est le réglage par défaut donc pour casser un groupe de connectiliens c'est très simple il suffit de s'en aller à plus d'un certain nombre de blocs à plus de 500 blocs de distance d'un de son groupe et là vous allez avoir un message comme quoi vous êtes trop loin et que le connectilien va être défait donc la mohan elle est super loin donc là le groupe va bientôt être défait alors voilà vous voyez vous vous voyez le petit message qui apparaît ici vous êtes aventuré trop loin de votre connectilien et serait retiré du connectilien si vous restez hors de portée pendant plus de 30 secondes donc là soit j'invite mohan et le connectilien reste en place soit j'attends et c'est ce qu'on va faire je vous retrouve une fois que le connectilien c'est désactivé alors là j'ai plus de connectilien j'ai invité mohan qui va me cibler et qui va faire un contrôle e pour m'inviter dans son groupe voilà et vous voyez c'est ça se passe comme ça quand c'est réglé par défaut vous avez un message qui vous invite à rejoindre un connectilien donc vous voyez ici on est dans le connectilien de l'abeille ça change tout le temps donc quand vous allez dans paramètres dans social ici c'est très important vous allez pouvoir accepter automatiquement les invitations de tout le monde accepter automatiquement les invitations d'amis et de membres du club ou refuser automatiquement toutes les invitations moi je vous conseille de mettre accepter automatiquement toutes les invitations de tout le monde voilà parce que quand vous allez vous retrouver d'entre hommes en train de jouer vous allez pouvoir cibler des gens et faire un contrôle eux si eux aussi l'on fait le groupe se formera automatiquement et vous pourrez bénéficier du loot du loot automatiquement moi c'est ce que je fais quand je joue et que j'arrive sur un donjon que je vois qu'il ya déjà quelqu'un je lance un petit contrôle eux en ciblant la personne vite fait voilà donc je crois que je vous ai tout dit pour les connectiliens le plus important à savoir c'est que c'est en phase de test donc c'est quelque chose qui n'est pas sûr de rester dans le trove et personnellement j'espère que ça restera pas parce que c'est juste pénible et et ça ça défavorise les plus lents et ça bénéficie au plus rapide donc celui qui a plus de mouvements speed et qui va arriver en premier sur le coffre et qui va le taper ou qui va tuer le boss et le taper si vous êtes un peu lent vous êtes à la traîne vous n'allez pas looter enfin il ya des tonnes de situations dans lesquelles c'est pas bien les gens sont contents disent que que c'est contre le leash mais en réalité en réalité ben moi j'ai des j'ai d'autres comptes que je fais licher et ça m'empêche pas de licher personnellement donc ça n'enlève rien au à ce qui se passait avant dans trove ça rend juste moins agréable le fait de jouer ensemble de devoir se grouper de devoir être dégrouper quand on est loin d'avoir des risques de pas avoir le loot donc voilà personnellement j'espère que ça restera pas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bon jeu à tous tout le monde ciao ciao bye bye et